Des gens foncent sur les policiers en fuyant. Il y a deux heures. Montréal, les policiers de Montréal sont intervenus sur les lieux d'un rassemblement illégal, dans l'arrondissement Autremont, où quatre d'entre eux ont subi des voies de fait. Symbole copyright fourni par la presse canadienne. C'est un appel au 911 qui a alerté le service de police de la Ville de Montréal, SPVM du rassemblement en question, vers 17h15 vendredi, à l'intérieur d'un édifice situé sur la rue du Rocher, près de l'avenue Lajoie. À l'arrivée des policiers, les gens quittaient les lieux bruyamment, par dizaines, plusieurs arborant la coiffe juive. Les agents ont été en mesure de constater que des infractions ont été commises en lien avec le décret gouvernemental sur l'ordonnance des mesures sanitaires. C'est en soutien à la santé publique que le SPVM est intervenu auprès de contrevenants, a indiqué Julien Lévesque, porte-parole du SPVM. Vidéo, 200 contraventions par jour pour non-respect du couvre-feu, le devoir. Minuit 10 1h21 86 COVID-19 La situation pourrait devenir incontrôlable au pays. Cliquez ici pour agrandir. Malheureusement, une majorité de ces contrevenants ont décidé de quitter les lieux en fonçant physiquement sur les agents de police, a précisé l'agent Lévesque. Quatre policiers ont été victimes de voies de fait. Un rapport d'infraction générale a été rédigé par les policiers et sera transmis au DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, point. Les policiers n'ont pas été blessés, a toutefois précisé le porte-parole du SPVM. Malgré la tournure des événements, seulement trois constats d'infraction ont été distribués, plus tard en soirée, pour le non-respect du couvre-feu en vigueur au Québec, une mesure qui s'inscrit dans la lutte à la pandémie de COVID-19. Plus tard, trois constats d'infraction ont été signifiés pour le non-respect du couvre-feu aux abords de l'établissement, a reconnu l'agent Lévesque. La presse canadienne. Sujet pour vous.